Depuis plusieurs mois, passer ce tronçon impose de la patience. Les files d'attente se sont allongées au fil du temps. Mise en cause, cette route qui s'est détériorée à cause d'une mauvaise canalisation des eaux. Il y a quelques jours, un début de solution a été trouvé. Quelques travaux ont été engagés, ce qui satisfait quelques habitants du quartier. Si les travaux commencent à peine, nous saluons avec bravo cette initiative. C'est pourquoi on peut aussi remercier les autorités publiques pour tout ce qu'ils font. Si la mairie peut aussi faire son travail, dégager les caniveaux qui sont bouchés, c'est bon. Déjà, ça circule mieux. La canalisation à l'origine du malaise devrait être remplacée. Tout le monde espère que les travaux iront jusqu'au bout. Je crois qu'avec la dynamique de groupe du nouveau gouvernement, ça ira à terme. Nous avons la foi. Une légère amélioration qui devrait se confirmer à la fin de ce chantier confié à l'entreprise Sogacère qui ne travaille pas le dimanche pourvu simplement que les délais soient respectés.